Cérémonie de certification de l'hôpital comme un hôpital ami des bébés dans un contexte élargi de l'année nationale de l'allaitement maternel. En effet, cette cérémonie survient à la suite des séances de formation données ici dans l'ancêtre même de l'hôpital du 25 novembre au 9 décembre 2013 séances de formation qui ont touché non seulement toutes les catégories du personnel de l'hôpital mais également le personnel de surface les magones les agents de santé communautaire polyvalent les agents de sécurité et le personnel administratif. Cette démarche crée un environnement propice pour que le plus grand nord de mer soit enseigné et encouragé à pratiquer l'allaitement maternel de façon précoce et exclusive. Avant, quelques données chiffrées de l'hôpital de Corfou. L'hôpital dispose de 36 lits adultes dans les salles de maternité et 25 pour le service de néonatologie et 5 dans les salles de travail. Au cours de l'année 2012, on a eu 3828 accouchements dont 259 par césarienne. 497 enfants de faible poids à la naissance et 34 ont été prises en charge en soins spéciaux. Pour le dernier mois, avant que l'évaluation ait été réalisée, soit novembre 2013, l'hôpital a enregistré un total de 488 accouchements. Ainsi, nous formulons les recommandations suivantes. Premièrement, documenter le nombre de mères sur une initiation précoce. Deuxièmement, documenter le nombre de couples, mères-enfants, ayant pratiqué l'allaitement exclusif de la naissance à leur sortie de l'hôpital. Troisièmement, si possible, avoir un album d'images sur les points suivants. Invite à initiation précoce, bonne prise et bonne position. Pas seulement un bon flet, un album d'images. Et puis, album d'images sur les avantages de l'allaitement maternel, avec des images aussi sur l'expression du lait et conservation, pour qu'on puisse maintenant faire l'éducation, même en milieu communautaire. Quatrième recommandation, suivi à faire pour l'application de la mise en pratique de la formation et la réplique de la formation aux nouveaux membres du personnel à venir. Cinquième recommandation, penser à des dépliants pour les femmes. Et dernière recommandation, suivi pour la formation et l'intégration des agents de santé communautaire polyvalents et les matronnes dans les groupes de soutien. Ceci étant dit, nous félicitons l'hôpital de Canfou et nous lui remettons son carnet. Le programme alimentaire mondial est très heureux pour être présent aujourd'hui à l'hôpital de Canfou pour sa certification à l'hôpital AMI-DBP entre l'hôpital de Petit-Couin où j'avais la possibilité de participer depuis quelques mois personnellement dans le cadre de l'initiative hôpitaux AMI-DBP lancée en 1991. L'initiative Hôpitaux AMI-DBP a pour objectif de faire en sorte que toutes les maternités, qu'elles soient indépendantes ou situées dans un hôpital, deviennent des centres de soutien à l'allaitement maternel, assurant ainsi à chaque enfant le meilleur départ possible dans la vie. L'allaitement maternel constitue le premier départ contre la malnutrition et la première intervention pour améliorer les paramètres taille-âge dont la prévalence est à peu près 22% suivant l'EMUS de 2012. Ce ne sera pas une rédondance devant les bienfaits de l'allaitement maternel tant pour le bébé que pour la mère et la communauté. supporter l'allaitement maternel exclusif constitue un des piliers dans la stratégie des mille premiers jours qui va de la conception jusqu'à 23 mois. Cette fenêtre d'opportunité window of opportunity est très déterminante pour la santé et le développement du bébé et appuyée par le mouvement Scaling Up Nutrition SANE dont IT est membre. Le SANE porte et suscite l'intérêt des pays engagés à lutter contre la malnutrition chronique, à prendre des mesures et à faire des investissements destinés à améliorer la nutrition des enfants durant cette période dont l'allaitement maternel exclusif. durant cette cérémonie et nous saluons le travail du personnel de cette institution qui travaille pour le bien de la communauté et des régions un peu résidantes. Nous sommes aussi heureux de savoir que le MSPP par le biais de l'unité de coordination de programmes nationaux d'alimentation et de nutrition envisage de certifier à nouveau soit les hôpitaux qui ont perdu leur lamelle dans les années dernières soit d'intégrer une nouvelle. L'UNICEF salue les efforts importants engagés par le gouvernement en faveur de la santé de la famille et de l'enfant en particulier. Nous réitérons notre appui dans l'inscription de la politique nationale de nutrition dans les activités de promotion et de pléorier pour l'allaitement exclusif par le biais des hôpitaux et communautés amies du bébé. Soyez assurés de l'engagement continu de l'UNICEF aux côtés du gouvernement haïtien dans toute politique publique visant à l'amélioration du renforcement du développement et du service de l'enfant et j'espère vous revoir très bientôt pour de nouvelles certifications. Je commencerai en plus à féliciter tous les agents de santé communautés en polyvalent qui vraiment font un travail appréciable chez les communautés parce qu'en réalité ils constituent la base même de ce que nous voulons faire en matière de santé dans ce pays. Mes remerciements s'étendront évidemment aux personnels de l'hôpital de Grandfoum parce qu'il n'y a pas de programme de soutien il n'y a pas de programme de santé communautaire qui tienne sans la présence du personnel institutionnel. Je crois que ceci est extrêmement important. Je vous encourage vivement non seulement à continuer le travail institutionnel mais à prendre le temps d'encadrer vos collègues communautaires puisqu'il n'y a pas de discrimination dans la démarche de solidarité que nous voulons d'encadrer vraiment vos collègues communautaires pour que ces collègues puissent continuer à faire de manière efficace sur le travail. C'est une opportunité aussi de savoir qu'au niveau de l'hôpital de Grandfoum on fait environ 400 accouchements par mois. Ceci est important puisque vous vous imaginez ce que ça représente pour la population de Grandfoum si vous faites vraiment votre travail avec un maximum d'efficience et d'efficacité. En rentrant à l'hôpital j'ai remarqué qu'il y avait des visages anxieux des visages anxieux de patients qui bien sûr viennent ici et qui viennent ici avec l'espoir de sortir guéri ou d'avoir leur enfant guéri ou d'être suivi par un professionnel de la santé pour leur process qui leur dira sans doute qui leur potille gare les conseils mais leur dira aussi vous n'avez pas de problème pendant la grossesse et si vous avez des problèmes nous sommes là pour vous accompagner. Donc je pense que c'est ce que nous recherchons au niveau du ministère de la santé publique c'est cette attraction de la population à venir aux institutions sanitaires parce que je vous assure si le travail que vous étiez en train de faire n'était pas valable vous n'aurez pas autant de gens. C'est une façon d'apprécier la satisfaction du client parce que moi j'ai l'habitude d'entrer dans des beaux hôpitaux et je les vois vides vous pouvez vous applaudir. Donc encore une fois toutes mes félicitations. Quand vous voyez que le jour où vous verrez qu'il y a moins de malades à l'hôpital de Corfu vous faites une réunion de stade tout de suite parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Ce sera un signe de l'insatisfaction de votre clientèle de l'organisation de la population.